119, c'est le nombre de jeux différents que j'ai lancé ces 4 dernières années. Le chiffre est tellement débile que vous vous demandez sûrement quand est-ce que je suis sorti de chez moi pour la dernière fois, et en même temps c'est vraiment rien si on le compare aux quelques centaines de milliers de jeux qui existent depuis l'apparition de ce média. Quand je visualise ce chiffre, qui est absolument impossible à comprendre, je pense toujours à la quantité d'efforts, de passions, de sacrifices et de créativité qui ont été injectés dans tous ces projets et qui pourtant peuvent être totalement opposés dans leur expérience. Mais quoi qu'il arrive, il leur restera toujours un même point commun, une même finalité, créer de l'émotion. Et c'est ce qui rend le choix d'un jeu pas toujours évident. Parce que créer de l'émotion c'est bien, mais selon nos moments de vie, on n'a pas toujours envie du même type d'expérience. Même si on s'en rend pas vraiment compte, cette sensation elle a un nom, ça s'appelle la disponibilité émotionnelle. Et c'est pas des explications que je vous sors de mon chapeau parce que le mot sonne bien. C'est un vrai comportement du cerveau pour qualifier comment est notre état d'esprit pour recevoir un certain type d'émotion plus qu'un autre. Et c'est un truc qui évolue tout au long de notre vie, sur des périodes qui sont plus ou moins longues. Puisque l'objectif final d'un jeu c'est de créer de l'émotion. Bah quand on choisit un jeu qui nous plaît sur le papier mais qui correspond pas à notre envie du moment, ça crée un gros décalage et au final, on se fait chier. Mon exemple préféré ça reste toujours celui de Baldur's Gate 3 qui à mes yeux est le plus grand jeu de cette décennie alors que je sais pertinemment qu'il y en a certains d'entre vous qui ont même pas réussi à passer la première heure. Donc pour organiser un peu tout ça et mieux comprendre celui qui me fera vraiment envie, j'aime bien visualiser ces centaines de milliers de jeux. J'imagine une grande armoire dans laquelle il y aurait une infinité de tiroirs. Il y en a certains qui prendraient la poussière parce que c'est pas trop mon style. Il y en a d'autres qui se retrouvent visés à force d'aller voir s'il y a des nouveaux jeux qui y sont ajoutés. Et enfin, il y a mon tiroir préféré. C'est un tiroir dans lequel je peux mélanger toutes mes émotions. La nostalgie qui est peut-être celle que je préfère, mais il y a aussi plein d'autres manières de jouer pour aller chercher d'autres émotions. Être compétitif en m'entraînant avec une discipline qui est chirurgicale. Être un peu plus apaisé en prenant le temps de profiter de ce qui m'entoure et des musiques. Être curieux en me lançant dans des contenus qui m'intéressaient pas forcément de base. Ou encore être un peu tout ça mais en vivant les choses différemment parce que j'ai rejoint un groupe d'autres joueurs, ce tiroir là, c'est celui des MMORPG. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous parle très rapidement du partenaire qui soutient mon travail et c'est New World Aeternum. Ce qui peut vous intéresser c'est que le jeu sera jouable gratuitement du 13 au 16 septembre et c'est une occasion qui est parfaite pour vous faire votre propre avis sur ce MMO. La grosse nouveauté c'est qu'en plus d'être sur PC, le jeu sera aussi disponible sur Xbox et PlayStation. En terme de contenu, ça propose quoi ? C'est un jeu qui est autant jouable en groupe de 5 personnes pour les quêtes et les donjons. Et pour ceux qui veulent jouer en solo et avancer dans leur coin tranquillement, la progression est complètement adaptée. Pendant que vous découvrez tout ça, en parallèle, un des grands charmes du jeu c'est autour de son économie. En fait, il y a absolument tout qui est influencé par les joueurs donc ça donne énormément d'intérêt à l'artisanat et que ce soit de la collecte de ressources ou de la création d'équipements. Donc ça vous permet de mettre un peu en pause vos quêtes pour aller faire quelques petites sessions cueillettes. Et avec la présence de montures, ça rend l'exploration beaucoup plus agréable. Au niveau du contenu endgame, les donjons ont un système de mutation pour avoir différents paliers de difficultés et évidemment, plus vous allez haut en difficulté, plus vous allez choper du gros stuff. Il y a aussi du PVP avec notamment des arènes en 3 contre 3 mais pour jouer à tout ça, il vous faut une classe et ça va être défini par le choix de deux armes qui va vous permettre de créer un build et du coup un style de jeu qui correspond vraiment à ce que vous appréciez. Mais plutôt que quelques explications, le plus simple pour vous faire votre propre avis c'est de vous lancer dans cette bêta ouverte qui a lieu je le rappelle du 13 au 16 septembre et c'est complètement gratuit donc il n'y a rien de mieux que de tester par vous-même. Un très grand merci à Amazon Games de soutenir mon travail mais maintenant, il est temps de reprendre notre histoire. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point c'est un genre de jeu qui compte pour moi. Et il y a quelques temps, je me suis posé une question parce qu'avec tous les univers que j'ai pu parcourir, j'ai remarqué qu'on voit toujours des contenus communs qui sont tellement fréquents que ça en est devenu une norme. Enfin, je veux dire, ne pas avoir de quête pour progresser, c'est juste impensable, non ? Et de cette question qui est pourtant hyper basique, je me suis embarqué dans tout un tas de recherches par simple curiosité. Est-ce que le système de quête a toujours été comme on le connaît ? Est-ce que les donjons ont depuis le départ le même format, les raids, nos équipements et les récompenses ? C'est là que j'ai découvert deux choses. Non, la forme des contenus qu'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça. Et la deuxième chose que j'ai découvert, c'est à quel point World of Warcraft a été un jeu immense. Sous ces airs de jeu qui ressemblent aujourd'hui à tout ce qu'on croise, il a été tellement grandiose qu'il a bâti les règles de son monde. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience à quel point ce jeu a toujours été différent des autres. J'ai voulu commencer par vous expliquer ce qu'est World of Warcraft pour ceux qui ne connaissent pas et vous savez quoi ? Bah il n'y a pas vraiment besoin de l'expliquer parce que tout le monde connaît même si vous n'y avez jamais joué. Et quand je dis tout le monde, ça inclut même des personnes n'ayant peut-être jamais joué un jeu de leur vie. Et ce n'est pas une supposition que je vous partage en sortant du PMU, il y a véritablement des enquêtes qui ont été menées pour estimer la notoriété des marques de jeux vidéo et ces fameuses enquêtes ont montré que World of Warcraft figure parmi les titres les plus connus de tous les temps. C'est des recherches qui sont réalisées par tout un tas de personnes et de sociétés dont notamment une personne qui s'appelle Sherry Turkle. Alors elle a fait une infinité de projets mais dont un qui consistait à montrer à quel point World of Warcraft est mentionné dans les médias traditionnels comme l'exemple systématique pour un jeu en ligne. Son boulot à cette Madame Turkle c'est pas du tout le genre de profession que vous auriez imaginé, elle est psychologue. Vous avez bien entendu, elle est psychologue et elle a fait tout un tas d'études en sociologie. Et ce dernier point c'est important de le souligner parce que c'est ce qui rend l'analyse de WoW aussi intéressante, vous n'avez pas idée à quel point le monde de la sociologie s'est intéressé à ce MMO. La raison ? World of Warcraft ça n'est pas juste un jeu très réussi, c'est vraiment un phénomène social. Pouvoir rencontrer, discuter avec des gens d'univers totalement différents, des étudiants, des gens qui travaillent, des gens au chômage et des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer ailleurs quoi. C'est ça qui est intéressant dans les jeux en réseau. Alors je sais qu'en utilisant ces mots, je viens de perdre toute votre attention parce que soit vous vous attendez à ce que la vidéo finisse en exposé powerpoint, soit vous pouvez aussi vous dire qu'il est très tôt le matin et que vous venez de lancer France 2. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meporgues. Mais je vous assure, retenez vraiment pourquoi on parle de phénomène social et vous me direz ensuite si vous trouvez un meilleur terme pour qualifier WoW. Et toi, à quoi tu joues ? Je jouais World of Warcraft à l'époque. World of Warcraft 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 World c'était pas stylé du tout, ça foutait tout le monde mal à l'aise. Et malgré tout, ils ont réussi à accumuler 10 millions de comptes avec un abonnement, là où les quelques jeux du genre sortis quelques années plus tôt arrivaient difficilement à dépasser les 400 000 inscrits au total. La réponse à ce succès, elle est pas évidente à expliquer, parce que c'est une accumulation de plein de choses qui mêlent le côté assez novateur et révolutionnaire du jeu à sa sortie, mais aussi à une époque qui est assez particulière dans son contexte social. Si je vous parle autant du social, c'est parce que le jeu a occupé une place qui est toute particulière chez beaucoup de monde. Et pourquoi c'est si particulier ? C'est parce que ce jeu en ligne s'est lancé à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui a marqué mes débuts sur le jeu. J'étais à la recherche d'une guilde pour pouvoir être entouré de camarades d'aventure avec qui partager des moments et progresser dans des conditions qui sont beaucoup plus agréables. Et je me souviens être tombé sur une annonce de guilde qui était un peu... particulière. Alors le début, ça correspondait à une présentation comme les autres avec sa propre identité qui s'efforgeait grâce aux personnes qui vont constituer le groupe. Présentation très sympathique, chaleureuse, accueillante, et zin la partie qui parle des ambitions de cette guilde et ce qu'elle souhaite accomplir dans le jeu. Alors je vous épargne le vocabulaire sans aucun sens parce que vous allez croire que je suis en plein rituel sataniste pour nous arrêter à une ligne en particulier, les conditions d'entrée dans cette guilde. C'est écrit explicitement, noir sur blanc et sans aucune ambiguïté, que pour rejoindre le groupe, il était interdit d'avoir un travail. Il n'y a rien qui est caricaturé ou enjolivé pour l'histoire et je suis sûr que certains d'entre vous pourront d'ailleurs confirmer avoir connu ce genre de guilde. Ça vous fait sûrement un peu sourire, on peut s'offusquer ou ne pas comprendre pourquoi il y a une telle condition et pourtant le motif est hyper simple. Il faut un temps disponible de préparation et d'entraînement qui est tellement conséquent qu'un travail aurait un mauvais impact sur la progression du groupe. Je vous propose d'analyser cet exemple précis, mais pas pour gueuler comme le tonton bouffe du coin de la table pour dire qu'il sera temps qu'il se bouge le cul. Ce que je vous propose, c'est de prendre un autre point de vue. Celui du camp des personnes ne s'étant jamais senti compris dans le monde qui les entoure et sans parler de pas comprendre les codes sociaux, je veux pas tomber dans un scénario qui est hyper cliché. Imaginez simplement un endroit dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise au quotidien. Je pense que vous arriverez à vous projeter sans trop d'efforts parce que quelque part ça fait écho à un vécu qu'on a en commun à notre manière avec plus ou moins de gravité. On trouve pas la vocation qui nous anime pour nous investir à fond dans un projet normal donc on s'enferme dans une boucle dont c'est assez difficile d'en sortir et la seule main qu'on nous tend, c'est le jugement du monde entier qui vient de personnes qui ne nous connaissent même pas. Ça vient même parfois de nos proches qui n'arrivent pas à comprendre cet univers et pour exprimer leur inquiétude pour notre bien-être, ils enchaînent les reproches mais attention, c'est pour nous aider. Et bah, imprégnez-vous de cette ambiance un peu oppressante pour mieux comprendre ce que représente cette annonce de guilde. Ce que signifie s'échapper dans un jeu pour rejoindre un groupe de véritables personnes qui partagent ce qu'on vit et le tout dans un univers qui nous passionne. Encore, encore ? Dès l'instant où vous rentrez vos identifiants, vous arrivez dans un univers où vous pouvez choisir d'exprimer qui vous aide vraiment sans avoir peur d'être jugé parce que les autres sentent la même chose à des échelles différentes. Ou à l'inverse, vous pouvez construire une identité que vous ne pouvez pas forcément assumer dans la vie de tous les jours tout simplement parce que c'est agréable. Imaginez encore plus particulièrement dans notre exemple un groupe de personnes toutes sans emploi où le jugement habituel c'est d'en souligner l'inutilité alors qu'ils sont capables d'avoir une organisation militaire parfois tellement impressionnante que le nom des guildes obtiennent une renommée mondiale. Tellement solide mécaniquement qu'ils permettent de tirer la population complète d'un jeu vers le haut en découvrant des techniques que tout le monde finira par appliquer. Si j'insiste sur cet exemple, c'est vraiment pour vous imprégner du contexte et que vous ayez bien en tête ce qu'un joueur de MMO pouvait ressentir à cette époque donc aux alentours de 2005. Imaginez maintenant qu'on ne se concentre pas que sur cette guilde de quelques dizaines de joueurs mais qu'on l'applique à plusieurs guildes et ensuite on l'applique à toute une faction et à tout un serveur ou encore à plus de 10 millions de joueurs. On parle maintenant d'une échelle tellement importante que c'est un cas d'étude idéal dans le monde de la sociologie au point où des grands noms du milieu vont s'y intéresser. L'objectif de ces études c'était d'analyser comment un jeu en ligne donc constitué de personnes seules derrière leur PC a vu se développer des dynamiques sociales hyper abouties qu'on ne voit normalement que dans des situations très spécifiques. Et le constat de toutes ces analyses, il est assez évident à comprendre aujourd'hui. World of Warcraft, derrière ces airs de jeux remplis de personnes solitaires et associables qui invoquent des démons dans une cave, remplissait une fonction qui va au-delà du jeu vidéo. C'est un espace de construction d'identité, de reconnaissance sociale et de gestion de communauté. Et vous savez quel autre espace en ligne possèdera plus tard exactement les mêmes caractéristiques ? Si je vous parle d'un certain Mark Zuckerberg. C'est l'importance de ce côté social qui fait que World of Warcraft est un jeu comme aucun autre ne l'a été. Et c'est probablement en partie pour ça que les anciens joueurs ressentent toujours cette nostalgie de rencontrer un inconnu et partir à l'aventure le temps d'une quête qui se transforme en amitié de longue date. Parce que la dimension sociale faisait complètement partie du jeu. Quand une licence se crée avec une base aussi puissante que ça, l'effet papillon qui se propage derrière ne peut être que colossal. Ça résonne chez tellement de monde et de manière si importante que ça crée des anecdotes qu'on n'aurait jamais imaginées. L'image du jeu en World of Warcraft, elle est quand même passée de personnes isolées et associables, au point où je me sentais insulté quand on me disait que j'étais un geek, pour aujourd'hui avoir un Henry Cavill qui nous explique avoir raté l'appel pour lui annoncer qu'il serait le prochain Superman, parce qu'il était en raid. Vous comprenez beaucoup plus concrètement pourquoi World of Warcraft a autant été un succès. Maintenant, ce qui est intéressant à comprendre, c'est à quel point la popularité que ça lui a octroyé a défini les codes d'un genre qui continue d'être indispensable 20 ans plus tard. Tout ce que vous savez sur vos MMORPG, c'est probablement World of Warcraft qui l'a popularisé et c'est incroyable à découvrir. En fait, WoW a fait la même chose que les grands succès d'aujourd'hui. Il s'est inspiré des meilleurs, a réajusté à sa façon chaque élément et s'est concentré sur un dosage méticuleux. Toutes ces inspirations viennent principalement de 3 MMO qui sont vraiment iconiques, Dark Age of Kaamelott, EverQuest et Ultima Online. C'est ces jeux qui ont installé le décor, ce qui constitue la base d'un MMORPG, qui est en gros un jeu avec des passages de niveau, une progression d'équipement, avec plein d'autres joueurs qui vont se charger de faire vivre le jeu à travers leurs aventures. Alors oui, ce sont des jeux qu'utilisaient déjà le système de quêtes, de donjons et de raids. Généralement, la progression était loin d'être évidente, avec un gain d'expérience qui était assez lent, mais surtout des pénalités en cas de mort où on vous retire de l'expérience. C'était vraiment pas un genre de jeu accessible. Ok, maintenant que les bases sont posées, vous voulez savoir à quel point on retrouve WoW dans 100% des MMO qu'on connaît aujourd'hui ? Je vous donne un exemple avec les quêtes. Elles existaient déjà, c'est indéniable, mais Blizzard, qui a créé le jeu à l'époque en étant une soixantaine de personnes, leur a accordé une importance qui est tout autre. Leur constat, c'est que le système de quêtes, c'est une bonne idée, mais c'est sous-exploité et donc ils voulaient en proposer beaucoup plus. Pour ça, ils ont énormément bossé pour scénariser ce type de contenu pour qu'il s'imprègne pleinement de l'univers qui l'entoure et qui est déjà hyper étoffé grâce à Warcraft. Parce que quand on se plonge dans les tomes de World of Warcraft Chronicles, c'est à la limite du terrifiant tellement l'univers est immense. Et en plus de faire un énorme boulot sur la narration, ils ont aussi fait en sorte de rendre les récompenses vraiment significatives, soit en expérience ou en équipement, pour que ces quêtes-là deviennent indispensables. La finalité, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est un contenu qui est incontournable et c'est d'ailleurs la première chose qu'on va généralement aller chercher quand on lance un jeu. Le constat est le même pour les donjons. Avant WoW, c'était un grand bout de plaine où les joueurs pouvaient se rendre. Donc il pouvait y avoir d'autres joueurs, parfois il fallait attendre que les monstres réapparaissent et surtout, c'était un peu difficile de doser la difficulté de ces donjons si les devs ne connaissent pas le nombre de joueurs qui vont se lancer dans le combat. Donc Blizzard a cherché une solution au problème. Si ce qui frustre un peu, c'est de devoir partager le donjon avec tout le serveur parce que c'est ce qui crée des interférences désagréables, on n'a qu'à les couper ces interférences, non ? Donc leur choix, ça a été d'instancier les donjons en les séparant du reste le serveur et en imposant un nombre de joueurs avec un niveau et une échelle de difficulté qui est indicative. Et là, ça y est, les devs peuvent s'amuser à apporter beaucoup plus de mécanique dans le donjon parce qu'ils viennent de reprendre le contrôle du rapport de force. C'est difficile à réaliser tellement le format des donjons est devenu systématique dans quasiment tous les MMO, mais ce qui est évident aujourd'hui, c'était du génie en 2005. Ce même principe, il a été appliqué au raid. Un boss de raid, ça s'apparentait beaucoup plus au boss de monde qu'on croisait sur une carte. Tout le monde peut venir. Donc, même en essayant de créer le meilleur boss possible, ne pas fixer de limites de joueurs, ça empêche de mesurer un peu le rapport de force et donc ça bride énormément le potentiel de ce type de contenu. Donc Blizzard a appliqué la même règle que pour ses donjons, instancier les boss et limiter le nombre de joueurs maximum. Et ils ne se sont pas arrêtés là, puisque les raids étaient instanciés, donc sans interférence extérieure. Pourquoi on n'en profiterait pas pour faire comme nos quêtes, les scénariser et leur donner du poids dans les événements du monde ? Ce qu'on voit aussi à World of Warcraft, c'est l'idée du temps de recharge des sorts. Alors comme pour les autres éléments, ça a fait son apparition chez les quelques précurseurs dont Blizzard s'est inspiré. Mais le dosage était complètement différent, parce que sur certains jeux, c'était présent uniquement sur les grosses compétences, le temps de recharge était un peu flou à comprendre et ça pouvait rendre la gestion des ressources un petit peu brouillon. Mais l'idée qui est popularisée par WoW, elle est hyper simple et pourtant, elle a tout changé. C'est simplement d'appliquer un temps de recharge global. Quand vous appuyez sur une compétence, vous avez un léger temps avant de pouvoir enchaîner sur un autre sort. Et aujourd'hui, on dirait que c'est un élément qui est hyper anecdotique et pourtant, l'impact que ça a sur le combat, c'est exceptionnel. Ça laisse le temps de prendre une décision, ça donne un rythme qui est plus régulier, ça influence mieux la gestion des ressources, donc globalement ça fluidifie les combats et ça permet aussi un équilibrage de difficultés qui devient beaucoup plus facilement maîtrisable. A tel point qu'aujourd'hui, sur tous les MMO du monde, il y a ce global cooldown. Et ce niveau de minutie, il a vraiment été pensé sur plein d'éléments. Encore une fois, Blizzard n'a pas tout inventé. Il y a eu beaucoup d'inspiration de certains jeux solo, certains RPG, et de les réadapter dans le monde MMO. Et grâce à tout ça, ils se sont efforcés d'apporter beaucoup de confort en jeu, une progression moins punitive, l'ajout d'une mini-map, une exploration qui est beaucoup plus logique, et après je vous épargne cette liste qui va être interminable. C'est pour ça que quand d'anciens joueurs se plaignent de voir World of Warcraft devenir trop accessible, ça m'amuse un peu quand on voit que c'est justement ce qui a fait son succès depuis le premier jour. Mais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça, c'est que toute cette qualité-là, elle a été sublimée par des cinématiques que la plupart des joueurs n'oublieront jamais, en étant bercés dans une immersion qui est à la fois apaisante, et en même temps c'est hyper difficile à décrire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'harmonie de ces joueurs avec un monde aussi complet qui a rendu World of Warcraft iconique et populaire. Et qui dit populaire, dit visible par le monde entier. Et comme vous l'avez vu, je parle pas simplement d'être connu de nom, je vous parle de faire pleinement partie de la pop culture. Je suis Mr. T, et c'est mon Night Elf mohawk. T, il n'y a pas d'autre chose qu'un Night Elf mohawk. Shut up, fool ! Il y a tellement de célébrités qui ont pris part au Phénomène WoW que ça a eu un véritable impact sur deux choses. Déjà, le monde du jeu vidéo et comment il est perçu par les non-gamers, mais aussi un impact sur la popularité de l'univers Heroic Fantasy, parce que c'est au même moment que le monde entier découvrait le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Mais il reste quand même un dernier élément dont je vous ai pas encore parlé, qui fait que World of Warcraft n'a jamais été comme les autres jeux. En fait, le fait d'associer un monde aussi complet à un phénomène social aussi important, ça a permis d'installer un terrain d'expression qui est absolument génial, et qui a permis de créer des histoires qui font pleinement partie de l'aventure du jeu. Il y a des histoires comme celle de Leroy Jenkins qui a chargé dans le tas comme un débile ce qui a buté l'intégralité de son groupe qui s'était préparé pendant des heures. L'histoire d'un gars qui a manigancé pendant des mois l'explosion d'une guilde en faisant mourir définitivement dans un raid 38 personnages avec des centaines ou milliers d'heures de jeu sur des serveurs hardcore. L'anecdote du violoniste d'Orgrimark a décidé de monter le level maximum simplement en pêchant. Donc pendant tout ce temps-là, lui il jouait du violon sur ses streams, les joueurs se sont racontés l'histoire et passés l'info, et ça s'est terminé en un immense concert qui n'était absolument pas prévu sans aucun sens. Il y a aussi la vente de l'épée légendaire Thunderfury qui était hyper rare et elle avait été vendue sur Ebay pour quelques milliers de dollars. Je vous laisse imaginer les gueulantes que ça poussait sur les forums, mais imaginez aussi les réactions des personnes qui n'ont jamais mis d'argent dans un jeu vidéo. Enfin bref, vous vous doutez qu'en 20 ans, il y a eu beaucoup d'histoires. Dans un donjon, il y a un boss qui appliquait le sort sans vicié, et la mécanique c'était d'être une maladie hyper contagieuse qui se propage très rapidement. Dans un donjon fermé à 5 joueurs, le problème est vite limité. Mais imaginez si un bug passait par là pour faire sortir la maladie au dehors du donjon. Vous vous en doutez, le jeu a été plongé dans un chaos phénoménal, les villes étaient désertées, il n'y avait aucune solution pour essayer de contenir l'épidémie. C'est une histoire qui a duré presque 10 jours, et avant de trouver l'origine du problème, Blizzard a essayé de calmer la situation en plaçant des zones sous quarantaine. Et ça n'a jamais fonctionné. Donc il aura fallu attendre le patch correctif pour redémarrer les serveurs histoire de calmer toute cette histoire. Et là encore, oui World of Warcraft n'est qu'un jeu, mais le comportement des joueurs sur ces terres face à cette maladie, ça a rendu les événements particulièrement intéressants. Au point où des chercheurs en comportement social se sont intéressés en détail au problème, histoire d'en tirer des conclusions et se protéger sur des véritables problèmes d'épidémie. Mais en deux décennies, malheureusement, il y a aussi eu des joueurs qui y ont quitté notre monde. Et Azeroth, la planète de World of Warcraft, a accueilli beaucoup de funérailles qui étaient très touchantes pour rendre hommage à des camarades de jeu disparus. Vous imaginez perdre un proche, l'accompagner dans ses funérailles et découvrir qu'au même moment, des centaines ou des milliers de personnes, probablement séparées par quelques centaines de kilomètres qui ne se sont jamais vus de leur vie, se regroupent dans la mémoire de ce proche. C'est évidemment des événements que j'ai toujours trouvé très tristes et malheureux, mais que j'ai aussi toujours trouvé très touchants. Et s'il y a bien des funérailles qui ont marqué les joueurs, peut-être même certains jouant à d'autres jeux, c'est pour le décès de Rekful. C'est une disparition qui a été une vraie bombe chez beaucoup de personnes. C'est un moment qui a créé énormément d'émotions chez les joueurs qui ont choisi de s'organiser comme ça a rarement été vu pour créer des funérailles à la hauteur de la personne. C'est un moment qui a créé énormément d'émotions à la hauteur de la hauteur de la hauteur de la hauteur. Si tu as l'as dit, tu dois parler avec un autre, et tu dois trouver des amis à jouer avec. Si tu as joué à jouer avec, tu dois jouer avec. Holy shit, man. This is fucking beautiful. Oh my God. Pour que vous preniez conscience à quel point c'était un joueur important sur World of Warcraft, de par sa notoriété, de par son rayonnement, mais aussi grâce à son niveau de jeu, Blizzard en a fait le maître des voleurs à hurlevant. Donc dans la capitale de l'Alliance, c'est le personnage qui apprend les nouvelles compétences de classe pour chaque voleur sur le jeu et ça honorera sa mémoire jusqu'à la disparition des serveurs de WoW. Alors oui, Blizzard est un studio bourré de défauts avec énormément de casseroles au cul. Ils ont enchaîné des projets autant iconiques que décevants, ils continuent de faire de belles choses, mais c'est toujours contrebalancé par une idée de merde, comme celle de faire payer 40 balles de plus pour jouer 3 jours avant pour la sortie d'une extension. C'est aussi un jeu qui accueille pas très bien ses nouveaux joueurs, avec une exigence pour l'optimisation et la performance qui est tellement ancrée même dans la découverte du jeu, qu'on atteint parfois des niveaux de toxicité qui feraient rougir League of Legends. Bon là faut peut-être pas abuser, mais ça sonnait bien dans le script en fait. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'a pu accomplir World of Warcraft par le passé n'efface évidemment pas toutes les conneries qui ont été faites. Mais malgré tout, si World of Warcraft continue d'avoir une place aussi importante dans la vie de certains joueurs et dans le monde du jeu vidéo, c'est que malgré tous ces défauts, il restera à jamais un jeu pas comme les autres. de la vie de certains joueurs et dans le monde du jeu vidéo, c'est qu'il y a un jeu pas comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada